Alors, c'est le film du jour, oui, waouh, tout à fait, et c'est Bach ou Bach, parce que ça dépend comment vous voulez le prononcer, le film du jour, allez, et ce sera la dernière chose pour aujourd'hui. Le film du jour, c'est Les Blagues de Toto. Donc, c'est un film de 2020, il est actuellement au cinéma en France, donc si vous avez la possibilité, eh bien, allez-y, parce que c'est important d'aller au cinéma en ce moment. Ils ont des difficultés financières. Alors, on attaque la première chose. À l'école, virgule, Toto est doué pour faire rire ses copains. À l'école, virgule, Toto est doué pour faire rire ses copains. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois que c'est, attendez une seconde, c'est Daria qui est en première position. Alors, faites attention parce qu'en fait, Toto, c'est un petit garçon. Donc, ça veut dire qu'ici, doué devra être au masculin. Masculin, masculin, ça veut dire D-O-U-E, accent aigu, d'accord ? Donc, pas de E. Et donc, ici, copains, regardez, c-o-p-a-i-n-s. Les copains, les amis. Je regarde vos autres... Alors, attendez. Kitole, Kitole, à l'école, Toto est doué. Même chose, masculin, pour faire rire ses copains. A-I-N-S, d'accord ? Yulia, à l'école, Toto. Toto, c'est son nom. Et doué, pour faire rire ses copains. Faire, avec un E, copain, A-I-N-S. Mohamed Reza, Toto est doué, pour faire rire ses copains. Parfaitement écrit. Bikert, à l'école, Toto est doué. Faites attention, Bikert, masculin, doué. Pour faire rire ses copains, A-I-N-S. Ice Cubes, ouais, doué, c'est aussi au masculin. C'est pas au féminin, comme vous voyez ici. D'accord, je regarde les autres. Curiosidades, oui. Ouais, c'est bien écrit. Parfait, Curiosidades. Habir, masculin pour doué, d'accord ? Oui, je regarde les autres ensuite. Mia, à l'école, Toto est doué pour faire rire ses copains. Ben, c'est parfaitement écrit. Très bien. Regardons la deuxième phrase. Avec ses parents aussi, virgule, ses blagues se transforment en catastrophes. Avec ses parents aussi, virgule, ses blagues se transforment en catastrophes. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je ne sais pas si vous avez mis votre costume ou votre robe pour le bal, mais vous aurez remarqué que j'ai choisi des musiques entraînantes pour la fin de ce cours. Alors, Wao est en première position. Regardez. Donc, avec ses parents aussi, virgule. Attendez, c'est allé très rapidement. Ses blagues se transforment en catastrophes. Ouais, très bien. Ici, la difficulté, donc, c'était de bien sûr penser que transformer, on doit le conjuguer au pluriel. Ses blagues se transforment en T. En, alors, catastrophe, là, vous pouvez le laisser au singulier, si vous voulez. On peut le mettre au pluriel. Ici, ce serait possible de faire les deux, finalement. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, c'est le pluriel, mais ça pourrait être le singulier. Sinon, je regarde un petit peu, mais ça a l'air d'être assez, assez bien. Donc, ses parents, nous sommes d'accord que c'était ici le possessif. Donc, S, E, S. Mais là, je crois que tout le monde l'avait bien écrit. Oui, écoutez, c'est formidable. Alors, la deuxième, ou là, non, pardon, la troisième phrase. Allez, attention. Mais, Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent. Mais, Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais moi, ça me donne envie de danser une musique comme ça. Alors, Daria est en première position, mais Toto assure qu'il n'a pas fait tomber. Faites attention. Ici, on est sur une négation de passé composé. Donc, il n'a pas fait, deuxième verbe tomber infinitif, d'accord, la sculpture et qu'il est innocent. Oui, Mohamed Reza, oui, c'est bien. Alors, attendez une seconde, je regarde quand même. Oui, assure. Faites attention, c'est le verbe assurer, Mohamed Reza. Donc, assurer, premier groupe, d'accord, il assure, A, S, S, U, R, E. C'est le verbe, le verbe du premier groupe, assurer. Kittle, Kittle, non, ça a l'air d'être bien. Ice cubes, assure, pareil. Ouais. Faites attention avec le assurer. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait, qui ont fait l'erreur. Oui, c'est le, 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 le Danube. Ensuite, non, c'est bien. Faites attention pour sculpture. Souvenez-vous, on prononce pas le P, on dit sculpture. Mais on doit l'écrire, bien sûr. Il n'a pas, il n'a pas fait, ça c'était la difficulté. Le verbe faire au passé composé et la forme négative. Il n'a pas fait, d'accord. Et puis après, il est innocent. Regardons ensemble, encore une fois, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. Vous allez lire avec moi ces trois phrases. Merci. Numéro 1. À l'école, Toto est doué pour faire rire ses copains. Numéro 2. Avec ses parents aussi, ses blagues se transforment en catastrophes. Numéro 3. Mais Toto assure qu'il n'a pas fait tomber la sculpture et qu'il est innocent.